gagne dans le franc CFA. J'ai envie, à partir d'une centralité africaine, de dire ceci. Qu'est-ce que l'Afrique gagne dans le franc CFA ? Beaucoup. La paix des cimetières. Les élites africaines gagnent la paix des cimetières en ayant une monnaie qui permet aux élites qui sont la puissance politique de continuer leurs rêves consuméristes, de rattraper le niveau de vie des élites occidentales. De ce point de vue, il y a un parallèle à faire avec ce que j'appelle l'économie politique de l'assassinat de Thomas Sankara. L'assassinat de Thomas Sankara, ce n'est pas son frère armé par quel impérialisme, simplement. L'assassinat de Thomas Sankara, c'est l'assassinat d'un projet de transformation sociopolitique au Burkina Faso qui a mobilisé les élites des villes pour servir les majorités. Et les majorités ne sont pas en ville. Les majorités sont en campagne. Donc la contradiction éclate par le fait qu'on dit mais attendez, on ne s'est pas mobilisé pour ça camarade. On s'est mobilisé pour notre niveau de vie et toi tu voudrais servir les majorités qui ne sont pas nous. Cette contradiction, l'économie politique de Thomas Sankara peut être également l'économie politique du franc CFA. La dernière chose, il fallait être très gentil de faire du teasing sur mon propos de demain, qui aurait pu s'appeler aussi l'économie politique de l'épuisement de nos humanités dans le Sahel. Pourquoi je dis cela ? En réalité, ce que Kumba dit comme étant les savarins sastraux, c'est une fin du monde qu'elle décrit également, sans être négatif, parce que la fin du monde c'est aussi la naissance d'un autre monde. En d'autres termes, nos humanités sont en souffrance et le Sahel est un lieu extraordinaire pour lire cela. La solidarité, la parenté, la plaisanterie, c'est savoir et c'est trop. Pourquoi ? Par manque d'infrastructures économiques pour les nourrir. Il n'y a pas de superstructures d'humanité possibles sans infrastructures économiques qui les portent. Et me semble-t-il que c'est cette réflexion d'économie politique qui doit traverser l'ensemble de nos préoccupations pour faire en sorte que l'éclairage heuristique que nous apportons serve à faire les bagarres politiques concrètes, servent à dire aux élites africaines, il s'agit de dire, est-ce qu'à Dakar nous sommes d'accord de dire, on ne boira pas le lait Bridelle ? On va aller boire le lait des éleveurs de l'intérieur ? Applaudissements. Applaudissements. Juste derrière. Il y aura un deuxième tour, ne vous inquiétez pas. Oui, d'accord. Pardon. Oui, je voulais revenir, alors, je voulais parler du capitalisme digital, mais puisque la question a été posée. Moi, je voudrais revenir à cette question de philosophie de la fragilité dont vous avez parlé, parce que c'est quand même quelque chose qui tourne un peu depuis le début. Depuis le premier jour, on l'appelle fragilité, humanisation, vulnérabilité choisie, ce que je proposais plutôt que les vulnérabilités, tout ça. Et puis aussi, ce que Comba parle des capacités des communautés à affronter des difficultés, ce petit équilibre fragile qui est trouvé. Mais je me demandais, alors ça, c'est une question que je me pose aussi à moi, comment on va éviter l'idéalisation de la résilience, de la rhétorique de la fragilité comme force, qui est à la fois, on voit, c'est évidemment important, mais où on peut tomber dans un quelque chose de, finalement, le petit, formidable, le petit colibri. Et je pensais au travail d'Elsa Dornin sur se défendre, et quand peut-être, et au rôle de la violence révolutionnaire dont Frantz Fanon nous parle, et quand est-ce qu'il faut envoyer le coup de poing, quoi. Je veux dire, quand est-ce qu'il faut aussi le bon coup de bâton, et comment on va travailler cette philosophie de la fragilité, mais qui en même temps, avec une philosophie de la défense, de la protection, mais qui n'est pas simplement dans le repli, qui est aussi dans l'offensive. Voilà, c'est ce que je me disais. Par exemple, là, en ce moment, on le voit, je lisais ce matin, il y a une femme qui est assassinée toutes les trois heures en Afrique du Sud. Toutes les trois heures. Donc, depuis ce matin, là, depuis 6 heures du matin, on en a déjà trois. Donc, ça, c'est des... C'est comment... On ne peut pas... C'est pas seulement la résilience qui va répondre à ça. C'est... Et donc, comment... Donc, je m'implique là-dedans, puisque moi-même, au moins, on va faire une philosophie de la fragilité et de l'autodéfense. Donc, je laisse le soin à nos intervenants de répondre. Donc, on va commencer par le caco, et puis on va suivre l'ordre jusqu'à l'une salle. Merci. J'aurais préféré parler à la fin, une fois que les réponses aux questions difficiles auraient été données. Mais... Mais tu peux en laisser quelques-unes difficiles aux... Voilà, tout à fait. C'est ce que je vais faire. Oui, Benjamin, sur la question du modèle, avec le dernier ouvrage de Ngugi, Wationgo, effectivement, il en parle et ça renvoie, d'ailleurs, à certaines autres questions, enfin, sur lesquelles Alunzal avait... enfin, des questions qu'Alunzal avait anticipées. Moi, ce que je voudrais dire par rapport à cela, c'est que nous devons mettre en évidence un certain nombre de choses et construire nos économies à partir de ces éléments, c'est-à-dire les forces productives, les rapports sociaux de production, les formes institutionnelles, les modes de régulation, les régimes d'accumulation et les modes de production. Je crois que c'est important d'enrichir, et je réponds aussi en partie à certaines préoccupations de Seydoux, je crois que c'est important d'enrichir notre lecture de l'économie par une plus grande endogénéité et un caractère plus holistique. Je donne l'exemple de mon village au Togo, à Togoville, il y a un marché de troc, c'est-à-dire deux fois par semaine, il y a un marché à Togoville où il n'y a pas de circulation monétaire. C'est que des trocs. Et ce que j'ai dit à mes étudiants d'université de l'Omé, il y a quelques semaines, c'est d'aller observer ce qui se passe sur ce marché et de revenir me dire quel est l'étalon de la valeur. Parce que qui dit échange suppose un étalon de la valeur. Donc qu'est-ce qu'ils font de la valeur ? Et ce qui explique qu'on n'ait pas besoin de circulation monétaire, en tout cas, pas de France CFA sur ce marché. Et donc, ça rejoint ce que fait lui et Alioune. En fait, tout le panel disait tout à l'heure, il faut que nous allions réinterroger les pratiques séculaires, mais aussi actuelles dans nos sociétés pour essayer de mieux comprendre un certain nombre de choses. Moi, par rapport au débat sur le France CFA, ce qui m'impressionne le plus, c'est la faible confiance que les Africains qui utilisent le France CFA ont en eux-mêmes. C'est-à-dire qu'ils oublient qu'il y avait des monnaies précoloniales. C'est-à-dire que l'Afrique n'a pas attendu le France CFA pour avoir une monnaie. Parce que les gens me disent, mais qu'à quoi est-ce que tu penses qu'on peut vivre sans ce France CFA ? Je dis, mais nos ancêtres ont vécu avec des systèmes monétaires très sophistiqués. On se libérait de dettes vis-à-vis des dieux par la monnaie. Je veux dire, cette richesse monétaire de l'Afrique, qui a été oblitérée par la violence qu'a constituée le France CFA, moi, son analyse me permet de dire, et c'est là où je rejoins Alliounsal, en disant, attention, le processus de développement, c'est d'abord la confiance. C'est quelque chose qui me paraît fondamental. Et donc, je récapitule, enrichissons l'économie politique, comme l'a demandé à la fois fait lui, mais aussi Seydou Edraogo, en enrichissant la manière dont nous voyons les choses. Sur la zone de libre-échange continentale, donc la question de Anne-Cécile Robert, trois choses rapides. La première chose, c'est qu'effectivement, cette zone de libre-échange a une résonance par rapport au rêve de l'intégration des pères des indépendances. Donc, le fameux groupe de Casablanca, qui était beaucoup plus fédéraliste que le groupe de Monrovia. Et donc, il y a, dans le narratif autour de la zone de libre-échange continentale, quelque chose qui nous renvoie au panafricanisme. Une fois qu'on a dit ceci, effectivement, il faut faire attention à trois choses. La première chose, c'est qu'il ne faut pas que ce marché potentiel de 2 milliards, que nous serons en 2050, soit alimenté par le reste du monde. Il faut que ce soit l'Afrique qui produise pour l'Afrique. Et donc, toute la question des règles d'origine, il faut vraiment travailler là-dessus, autour du contenu local. Pour l'instant, on parle de 50%, mais même si on pouvait aller plus loin par rapport au contenu local, ce serait une très bonne chose. Mais là, il n'y a pas de miracle. Pour que le marché de 2 milliards soit effectif, il faut qu'il y ait une demande africaine. Pour qu'il y ait une demande africaine, il faut qu'il y ait des revenus africains. Pour qu'il y ait des revenus africains, il faut qu'il y ait des emplois africains. Pour qu'il y ait des emplois africains, il faut qu'il y ait transformation des produits, donc des matières premières africaines. C'est là qu'on boucle le schéma en fait. Deuxième point sur lequel j'aimerais qu'on attire l'attention dans ces trois points d'attention, c'est la question de la crédibilité des sanctions. Moi, j'ai travaillé à la Commission de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Ce que j'ai observé, c'est que les États qui ne respectent pas les règles communautaires ne sont jamais sanctionnés. Et donc, quels sont les mécanismes crédibles de sanctions que nous allons mettre en place pour que les déviants ne soient pas incités à être les passagers clandestins d'un projet d'intégration régionale. Donc, je crois que c'est hyper important de travailler sur les mécanismes incitatifs. Et puis, troisième et dernière chose là-dessus, c'est qu'il n'y a pas de processus d'intégration régionale sans vision. Sans acceptation d'une communauté de destin. Donc, sans capacité à transférer des plus riches vers les moins riches. Et donc, quels sont les dispositifs de fédéralisme budgétaire qui sont mis en place pour que, à côté de cette zone de libre-échange continental, on ait vraiment un processus qui soit vertueux. Sinon, on aura les choses bien connues de polarisation. Les zones comme en Union européenne, où le nord de l'Europe s'est industrialisé et continue, donc accumule les excédents commerciaux. Alors que le sud de l'Europe, qui est plutôt traditionnellement spécialisé dans ce qu'on appelle les biens non-échangeables, les services, mais continue à accumuler les déficits commerciaux. Mais comme il y a un principe qui dit clairement que les riches ne doivent pas aider les pauvres, no bail out, la clause du no bail out, vous voyez très bien que vous avez des fractures qui sont de plus en plus marquées au sein de l'Union européenne. Pour finir sur la préoccupation d'Anne-Cécile sur la question agricole, je suis d'accord avec vous. Moi, j'ai les chiffres. Aujourd'hui, les États-Unis d'Amérique donnent 37 500 dollars par an à leurs agriculteurs. La Tanzanie donne 46 dollars par an à ses agriculteurs. C'est-à-dire que les États-Unis protègent ou soutiennent 820 fois plus leurs agriculteurs que la Tanzanie. Donc, quand vous les mettez sur le même marché, le producteur tanzanien y disparaît, ou alors y migre. Et donc, cette thèse du grand marché mondial, alors même que vous avez d'un côté des agricultures productivistes du Nord et des agricultures familiales au Sud, c'est vraiment la liberté du loup dans la bergerie. Et c'est pour ça qu'effectivement, les accords de partenariat économique, c'est une totale absurdité. Je veux dire, le fait même qu'on en parle encore en 2019, je trouve que ça prouve que l'Union européenne n'a encore rien compris. Maintenant, je vais faire très vite pour boucler. L'Union africaine n'a rien compris. Oui, non, l'Union européenne n'a rien compris. Bon, moi, il y a longtemps que je n'ai plus d'espoir dans les dirigeants africains. Donc, c'est pour ça que je ne les mentionne même plus. Et ce que dit Seydoux est vrai, c'est-à-dire que la superposition des discours dont j'ai fait état tout à l'heure, ce que ça traduit, c'est l'absence d'une vision endogène de développement par nos dirigeants. En fait, c'est ça, le drame. C'est-à-dire que d'emblée, leur hypothèse de départ, c'est l'extraversion. C'est-à-dire, nous gouvernons pour le reste du monde, pas pour nos populations. Moi, j'ai proposé un nouvel indicateur, c'est qu'on compare le nombre de déplacements faits par les chefs d'État africains hors de leur pays et le nombre de déplacements qu'ils font chaque année à l'intérieur de leur pays. Vous allez voir tout de suite que l'extraversion dont nous parlons est manifeste. Là, on a les sommets Chine-Afrique, Japon-Afrique, Inde-Afrique, Turquie-Afrique. Maintenant, il y a Russie-Afrique. Il y a France-Afrique à Bordeaux en juin prochain. Donc, nos chefs d'État, une cinquantaine, se baladent. Ils se baladent chaque semaine. Ils font le tour du monde alors que leur population est là en train de mourir de faim. Et donc, qu'est-ce qu'il peut expliquer ? Qu'est-ce qu'il peut expliquer ? Parce que des gens comme vous et moi, nous sommes des millions en Afrique. Donc, nous sommes tous dotés de raisons. Qu'est-ce qu'il peut expliquer que nos dirigeants jouent des dirigeants ? Mais c'est vraiment un système qui va jusqu'à nous. Moi, j'ai été ministre de la prospective. Les directeurs de cabinet, les directeurs des services centraux, les chefs des services. Vous voyez ? C'est-à-dire que ce que notre société donne à voir dit beaucoup sur ce que nous sommes tous. Parce que nous nous accommodons de ces dirigeants. Parce qu'en fond, nous fonctionnons de la même façon. Vous voyez ? Et donc, c'est pour ça que nous devons reconstruire non seulement un imaginaire de recherche de l'intérêt général, mais nous devons valoriser les bonnes pratiques, en guillemets, les pratiques qui peuvent nous permettre d'avoir de nouveau confiance en nous-mêmes. Dernière chose ? Je vais t'arrêter. Oui, pardon. Je t'arrête. Ah, d'accord. Avec autorité. Pardon. C'est fini ? Oui, c'est fini. Je voulais dire un mot sur la monnaie, mais bon. Vas-y, non, sur la monnaie. Un mot, un mot. Non, je sais que tout le monde attend ici qu'il s'exprime sur la monnaie. Non, parce que Sename Kofi a posé la question de la relation entre le numérique et la monnaie, en fait. Non, je pense qu'il faut distinguer deux choses. Il faut distinguer les fonctions de la monnaie des supports de la monnaie. OK. Il y a trois fonctions, donc unité de compte, intermédiaire des échanges et réserve de valeur. Ce sont les trois fonctions de la monnaie. Elles sont immuables. Après, les supports de la monnaie bougent tout le temps. La lettre de change, le chèque, la carte bancaire, même la monnaie numérique. Ce sont les supports. Effectivement, on va vers une forme de dématérialisation de la monnaie. Mais il ne faut pas que la dématérialisation de la monnaie nous cache les enjeux autour de la monnaie. C'est-à-dire que la violence qui est consubstantielle à tout rapport monétaire, cette violence, elle existe. Peut-être qu'elle passe des États-nations à des grands groupes privés. Mais est-ce que le citoyen africain, le citoyen de base, peut retrouver sa souveraineté monétaire ? Je crois que cette question reste d'actualité, malgré les annonces qu'on nous fait autour de la monnaie numérique. Merci. Merci, Kaka. Merci, Féluine. Je m'en vais essayer de répondre à cette question sur les APE d'abord, avant de parler de la zone de libre-échange en Afrique, ou même presque faire le contraire. Parce que ce qu'il est important de dire en ce qui concerne l'Afrique, les Africains n'ont pas attendu que l'Union africaine décide pour eux qu'ils pouvaient faire un libre-échange. Ça se fait, et particulièrement dans certaines régions comme l'Afrique de l'Ouest, où c'est beaucoup plus avancé en termes de politique adoptée par les chefs d'État. Hier, quelqu'un a mentionné la disponibilité des moutons pendant la Tabaski qui venait d'autres pays. Alors, c'est entre pays quasi égaux que cet échange est en train de se faire. On parle du Mali, du Sénégal, du Niger, etc. Et je pense que c'est toute la différence dans la discussion entre le libre-échange en Afrique et en ce qui concerne le libre-échange avec l'Union européenne. Alors, libéralisation des matières agricoles entre... Voilà. Je ne peux pas, parce que moi, je suis international civil servant, je ne peux pas parler des mots absurdités que personne ne me cite. Mais c'est la pensée qu'on a tous d'un échange aussi illégal. Alors, la baisse des droits de douane, ça va affecter les budgets des États des Ouest-Africains. Déjà, ils ont beaucoup de mal à mettre en œuvre leur propre politique. On a parlé de toute l'incohérence de leurs politiques agricoles internes. Alors, comment penser des politiques qui permettraient de réguler cette histoire ? De l'autre côté, on en a parlé tout de suite, l'Union européenne subventionne fortement, mais très fortement, ces agriculteurs à travers leurs politiques agricoles communes, avec pour conséquence la vente de produits agricoles en dessous du prix de revient quand il y a un problème en Europe, ce qui est une concurrence absolument déloyale. C'est les mots qu'il faut utiliser. Alors, je ne vais pas m'étendre sur ce sujet-là, parce qu'encore une fois, pour moi, c'est un débat que nos chefs d'État ne devraient même pas avoir, à ce stade, avec une communauté aussi importante et aussi riche que l'Union européenne. Alors que c'est complètement justifié de le discuter d'abord en interne, en Afrique, avec des pays qui ont plus ou moins les mêmes possibilités, avant de s'ouvrir au reste du monde. Donc, ça va être ma réponse sur cette question. Alors, idéaliser la résilience. Moi, j'ai beaucoup aimé les dernières paroles de M. Salle en ce qui concerne de continuer le rêve, parce qu'il est extrêmement important d'idéaliser ce que nous apportons aux plus vulnérables. Il y a des métiers pour lesquels on ne tient pas si on ne rêve pas. Absolument pas. Ah, j'ai mal compris la question. Je m'en excuse. Alors, je vais laisser quelqu'un d'autre y répondre. Merci infiniment. Emmanuel. Moi, je me dirais... Moi, je n'ai pas les mêmes postures. Et je pense que les points de vue qui ont été apportés sont riches, sont très riches. Donc, je ne réponds pas à ces questions. Parce que les questions de fond, je crois qu'elles se trouvent ailleurs. Elles se trouvent notamment dans le fait, me semble-t-il, de comment faire pour sortir carrément des dynamiques dans lesquelles on est. Puisqu'on est dans l'impasse. Et donc, le plus important, c'est comment sortir de l'impasse. Et comment se déconnecter. Ce n'est pas de faire de la science infuse sur des questions... Je sais que c'est important dans une certaine mesure. Mais la question fondamentale, c'est comment réfléchir autrement. Et on ne peut pas réfléchir autrement sans la communauté à laquelle on appartient. Et la question de fond, c'est comment accompagner les communautés à s'approprier ces débats. Pour qu'ils puissent partager leur point de vue depuis leur propre posture. Et éventuellement, qu'on les accompagne à intégrer différentes échelles. Et si on ne le fait pas, on peut tourner en rond. Et c'est vrai que les États, c'est catastrophique. Et nos élites aussi ne répondent pas tout à fait. C'est ça qui justifie un atelier de la pensée. C'est qu'on a du mal à trouver les... À même à formuler les problèmes. Plus stratégiquement. Et à les formuler avec d'autres. Et à les réfléchir avec la communauté. Et pas les réfléchir pour la communauté. Et comment on peut être un instrument au service d'une réflexion collective. Et comment le faire sur telle modalité on peut le faire. Moi, j'essaie d'expliquer, je dis très humblement, comment avec des communautés, on commence à parler des problèmes autrement. Non pas pour dire qu'elles ont la réponse. Mais de toute façon, c'est à partir d'elles qu'on a appris que la polysémie de la pauvreté ou de la vulnérabilité, c'est avec eux. Et qu'on finit par comprendre que la question clé, elle n'est rien d'autre que la question de la culture. C'est fondamental. C'est la culture. Et dès qu'on parle culture, ça veut dire qu'on permet à chaque personne, on lui donne la légitimité de se projeter. Et d'élaborer. Et il faut accompagner ces élaborations. Et nos élites sont incapables de le faire. Quand je dis nos élites, je me dis moi. Parce que sur le terrain, on a beaucoup de mal à dialoguer avec les gens. Puisqu'on est d'ailleurs. On est d'ailleurs, on n'est pas d'ici. Et ensuite, on les disqualifie systématiquement. Parce qu'ils n'ont pas de point de vue à la hauteur des échelles où on raisonne. Et au concept, on ne parle même pas la langue des gens. Regardez quand on parle à la télé ou à la radio. Vous prenez une élite quelconque. Quand il fait deux phrases, les 50% des mots, c'est le français. Ils parlent français. Ou alors franco, ou je ne sais pas quoi. Mais ils ne parlent pas aux gens. Ils parlent parce que leur défi, c'est ailleurs. Ils essaient de se positionner sur une globalité à laquelle ils n'appartiennent pas. Ils se positionnent par rapport à ça. Ils n'accompagnent pas les positions des gens. À se positionner. Et c'est accompagner les communautés à se déconnecter. Il faut sortir de ça. Et comme il dit très bien, on passe notre temps à se promener, nos chefs d'État et ainsi de suite. Mais les chefs d'État sont aussi ceux qui sont à l'image de ce que les communautés commandent qu'elles sont. et est-ce qu'on les a accompagnés à déconstruire ces rapports pour que les élites, y compris les chefs d'État, repensent les choses avec les gens. Et c'est ça, peut-être, qui est difficile à faire, qui est aussi le véritable défi pour reconstruire véritablement avec les autres. Et le rôle de l'élite, c'est d'accompagner aussi une réflexion partagée avec les communautés. Ce n'est pas forcément une réflexion d'une échelle qui est jusqu'à présent. Elle est largement empruntée. Et quand on parle... Moi, quand je vois les choses à la base, et j'entends parler des économistes, je dis que c'est une économie suspecte. Parce que, regardez-moi ça, c'est comme me disait quelqu'un du marché de Grand-Yoff, quand on a dévalué les francs, il parlait avec du bon sens. Mais il disait, on nous a dévalisés. Dévalué, c'est dévalisé. On nous a dit... Oui, pourquoi ? Et ce que je ne peux pas comprendre, c'est que la monnaie n'a plus de lien avec l'économie. Aujourd'hui, si tu regardes nos économies, regarde tout le pétrole qu'on a. Je ne sais pas, je ne m'en enorgueille pas. C'est des moments difficiles qu'on va avoir. Etc. Ça a déjà commencé. Mais si tu regardes, comment on peut avoir un CFA... Et comme me disait aussi quelqu'un de Grand-Yoff, un euro, un Français, il vaut 650 Sénégalais. C'est ça que... Je vais demander au roi Serré de s'arrêter sur cette note-là. Merci. Je vais demander à... Je vais demander à Aline Salle d'être bref et d'être la variable d'injustement. Les autres ont pris tout le temps et c'est injuste, mais il faut bien que certains régulent. Non, je vais être bref, Félvin, rassure-toi. Nommé... Comment peut-on nommer, rappeler le modèle alternatif qu'il faut construire ou dont je me suis fait l'avocat ? Je n'ai pas de réponse à cette question parce que simplement, nommer est un acte de pouvoir. Nommer, on ne peut pas nommer hors d'une référence à une grammaire, hors d'une référence à un lexique, hors d'une référence à une syntaxe, hors d'une référence à des historicités. Et donc, il est important de préciser d'abord de quel point de vue, à partir de quelle position, va-t-on nommer. Et je crois que c'est un débat qu'il faut avoir, mais qu'on ne peut certainement pas épuiser dans cette salle. Donc, je dégage en touche. Je ne réponds pas à cette question-là. Tout ce que je peux dire, c'est que le nom qu'on devra donner, si tant est qu'il en faut un, ce nom-là devra marquer une rupture par rapport à une violence associée au nom qui est donné aujourd'hui à nos réalités. Dévaluer égale dévaliser. CFA, c'était colonie française d'Afrique. Maintenant, c'est devenu communauté autre chose. Financière. Mais c'est toujours la communauté financière africaine. Mais c'est toujours, d'une certaine manière, l'expression d'un rapport inégal entre les pays africains qui ont en commun l'usage du franc CFA et une métropole coloniale qui n'a plus les moyens d'une politique impériale, mais qui n'en a pas moins pour autant les ressorts nécessaires pour imposer sa logique et ses codes et ses façons de fonctionner. Donc, il va falloir marquer une rupture. Maintenant, comment la marque-t-on à chacun de se prononcer là-dessus ? Anne-Cécile, sur le libre-échange, Les intellectuels africains ne sont pas restés silencieux. J'ai produit un billet dans la rubrique « Esprit libre » de Jeune Afrique dans laquelle je me suis demandé, au fond, que célébrait-on avec la zone du libre-échange ? Est-ce qu'on n'était pas en train de mettre la charrue des institutions avant les bœufs de la production ? Parce que nous pouvons baisser, nous pouvons avoir une zone du libre-échange, mais si nous n'avons pas, si nous ne sommes pas capables d'accroître notre production, d'accroître notre productivité, d'accroître notre compétitivité, que va-t-on échanger ? Alors, ça pose tout le problème des règles d'origine, etc. Non, il y a bel et bien une réflexion des intellectuels africains sur cette question, mais il faut dire aussi qu'il y a de très fortes pressions pour amener les chefs d'État africains à souscrire à cette ZLECA. Sachez que ça a pris 18 mois pour boucler le tout. Sous la houlette de Kagame, l'homme qu'on présente comme le nouvel homme fort, etc., le leader charismatique, etc., c'est sous sa houlette que cette affaire a démarré. Et en 18 mois, on est arrivé au terme de ce processus. J'étais à Niamey quand Mohamed Bouhari a signé, au mois de juillet, c'était le dernier, le seul État africain qui n'est pas souscrit jusqu'ici à la ZLECA, c'est l'Érythrée. C'est le seul. Tous les autres ont signé, mais l'Érythrée ne peut pas être présenté comme un modèle puisqu'il n'y a qu'un pays qui soit plus fermé que l'Érythrée, c'est la Corée. Alors donc, tout le monde a signé sous la pression. Le Nigeria a été le dernier. L'Afrique du Sud a été très réticente, mais on n'a laissé à personne le loisir de rester en dehors de cela. Cela veut dire que c'est au peuple africain maintenant de se mobiliser pour faire en sorte que cette ZLECA ne soit pas simplement un nouveau pacte pour une servitude renforcée et volontaire. La troisième question sur le capitalisme digital, je dirais qu'on ne peut pas oublier le fait que l'informatique, l'électronique, c'est des précipités culturelles. Nous ne faisons pas les mêmes usages du capitalisme digital. Il est détourné ici tous les jours, on le voit. Il y a des bifurcations qui s'opèrent quant à son utilisation, mais on ne peut pas poser la question du capitalisme digital sans se poser la question des écosystèmes dans lesquels se déroule et se développe ce capitalisme digital. Il me semble que le modèle que nous connaissons actuel et dans lequel s'insère ce capitalisme digital, il est arrivé d'une certaine manière à la fin de ce qu'il pouvait offrir. Il est en train de s'effondrer dans quelques-uns de ses pans, sur le plan moral, sur le plan financier, il est en train de s'effondrer. Il tient quelque peu dans d'autres domaines, mais il est certain que ce vieux monde qui tarde à mourir tout à fait, il est concurrencé par un nouveau monde qui a du mal à sortir et à donner la pleine mesure de ses potentialités. Alors, on est dans une espèce d'entre-deux et comme toujours, lorsqu'on est dans un entre-deux, lorsqu'on est dans un entre-deux, on est dans un domaine où toutes les fulgurances sont possibles, des plus lumineuses aux plus sombres. Tous les monstres peuvent naître de ce monde, mais il y a également des possibilités inattendues qui peuvent surgir et c'est cela, au fond, le complexe et l'incertain, etc. et c'est ça qui fait la beauté de ce monde. Alors, ça m'amène à terminer sur une question qui est posée par Françoise. Oui, n'est-on pas en train de procéder à une espèce d'idéalisation de la fragilité et de l'éphémère, etc.? Sans doute que oui, mais comment peut-on sortir de la situation si nous ne libérons pas nos imaginaires et s'il ne suffit pas simplement de libérer les imaginaires, il faut aussi se donner les moyens de faire en sorte que les rêves soient interconnectés et que, ma foi, mettons à profit précisément ces technologies de l'information et de la communication que nous arrivions à créer des communautés épistémiques sur d'autres bases parce que sans ces communautés épistémiques sur de nouvelles bases, il n'y aura pas de transformation. Merci. Alune. Je n'ouvrirai pas de seconde liste. Je sais qu'Achille voulait parler, Elsa, mais ça fait partie du jour. On a trop débordé. Les questions vont continuer. On va accepter la frustration. Il y aura une pause qu'on va réduire à un quart d'heure. Je vois que le doyen de la fac d'économie de Saint-Louis, Gasson Berger, est humblement assis par terre et il écoute. J'espère qu'il en parlera de la graine et que les programmes chez nous à Saint-Louis changeront et que nous serons à l'avant-garde de la transformation de nos épistèmes économiques. Merci à toutes et à tous. On arrête là. Et la seconde table ronde, j'annonce la seconde table ronde. Séverine Codio-Granvaux viendra tout à l'heure modérer la prochaine table ronde sur folie, identité et soins. On prend un quart d'heure. Donc, vers 20, on revient. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501